Je pense que c'est super, c'est à peu près 12 fois que je l'ai fait. Puis la première fois, c'était dans Lévé métal, bien sûr, avec Anonymous en 96. Ça, je m'en souviens. Et ensuite, depuis les derniers dix ans, avec mon premier album en italien, on m'a comme invité maintes et maintes fois. Écoute, c'est un pow-wow, vraiment, tiré par les cheveux, ceux qui me restent. En fait, c'est un trip que je voulais faire, je voulais amalgamer plein de gens. Mon dernier album, c'est un hommage à la chanson québécoise, repris à ma façon. J'ai revisité du Paul Piché, du Charlebois, du Richard Desjardins, du Plume La Traverse. Donc, j'ai invité quelques auteurs de ces chansons-là. Paul Piché, Louise Forestier, qui vient chanter dans Lindbergh. J'ai Steven Faulkner, mon Dieu. Et d'autres gens, comme Michel Faubard, qui a comme gravité autour de mes deux carrières, heavy metal et celle-ci. Mais en fait, c'est drôle parce que, tu vois, Steven Faulkner était vraiment comme, « Moi, je veux chanter en italien, avoue-moi ça, avoue-moi ça. » Fait que, go, go, go. Fait qu'on va se faire quelques tripes où est-ce que j'ai fait chanter en italien, mais je veux aussi qu'il chante quelques segments en français. Fait qu'on va mélanger tout ça. On se fait… Paul Piché et moi, Paul Piché aussi, il veut faire des refrains en italien. Fait qu'il n'y a pas de troubles. Fait qu'on arrange tout ça. On s'amuse là-dedans en ce moment. Puis, pour le 15, on va être très prêtes. T'es sur le point d'avoir un petit bébé. Tu vas lui chanter quelle berceuse? Est-ce que ça va être en italien ou en français? Puis, est-ce qu'on peut en entendre un extrait? Ah, mon Dieu! Une berceuse! Bien, en fait, elle va s'appeler Milan. Et elle est due… genre là. En fait, elle est due pour le 12 juin. Fait que je vais fêter… le 15 juin, je vais fêter ma première fête des pères. Si je peux t'en faire un extrait, si tu veux. Tu veux que… Ok, andiamo. Là su per le montagne, fra i boschi e i vali d'or, fra la sfrerubie che è già un cantico d'amore… … …